salut toi tu vas bien aujourd'hui c'est un peu spécial d'abord l'idée m'a pris de d'aller travailler par les maréchaux j'avais fait une vidéo il ya quelques mois sur cet axe là mais exactement dans l'autre sens en fin de journée c'est beaucoup plus sympa en fait le matin à double titre d'abord parce qu'il ya moins de monde il ya moins de piétons et puis en plus parce que sur cet axe les aménagements sont un petit peu moins pénibles quand même tiens regarde encore une technique dessus il ya pas mal de feu sur ces maréchaux tu te retrouves dans une position où tu pourrais passer si tu es piéton mais tu peux pas si tu es cycliste c'est un peu frustrant par moment donc tu descends de ton vélo si tu veux être absolument dans les règles si tu veux être en ayatollah des règles tu descends de ton vélo tu te retrouves piéton et à ce moment là tu es parfaitement légitime à traverser et ensuite tu remontes sur ton vélo sur la piste alors ces maréchaux là il ya pas mal d'aménagements tout genre là tu vois de la simple bande qui est pas mal roulante et qui te permet de t'en enfuir aux besoins pour quelques raisons ensuite on arrive sur une partie plus bidirectionnelle type rev mais avec des des coquins de potelets un peu partout et notamment au centre et certains même sont sciés à la base et dépassent un peu ça leur fait du travail les petits hommes verts là en ce moment d'aller ramasser toutes les feuilles partout être le grand rush de l'année ça parce qu'évidemment toutes les feuilles elles tombent en même temps dans toute la ville donc en ces moments là fruit un petit peu patient parce que j'imagine que les cantonniers ils sont bien 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 au taquet là on arrive porte dorée traversée en deux temps parfois je l'ai en un temps que le cas j'apprécie tu peux voir que c'est quand même un petit peu moins anxiogène que que dans l'autre sens en fait puisque tu vois les autos arriver en face celles qui éventuellement tourneraient sur ta gauche à leur droite donc et du coup tu peux un peu plus anticipé que quand elles arrivent à peu près à la même vitesse que toi et qu'elles vont venir te couper la route parce que comme la piste décroche un peu de côté elles ont l'impression que tu vas tourner aussi toi alors que tu vas juste venir traverser pour continuer sur la piste un coup de chance je les ai eu vers ici aussi c'est rien parce que il peut être très long ce feu on continue encore un petit moment sur la gauche et puis pouf la bidire elle va passer de l'autre côté on va traverser le tramway passer vite lui alors là elle est moins large quand même avec un petit rebord sur la gauche un petit peu moins agréable pour doubler tu vois bien qu'elle est moins large quand même mais c'est joli ici j'aime bien puis quand tu te retrouves côte à côte avec un tramway tu as envie de faire la course avec lui c'est dommage que j'en ai pas eu l'image là parce que ça en plus ça fait des jolies images voilà par la suite la piste redevient simple il ya la même de l'autre côté enfin pas la même parce que là c'est une bande et de l'autre côté c'est une vraie piste en dur à cet endroit là on traverse l'avenue de france faut connaître là savoir où elle est placée et puis hop ça dévale direction porte d'ivris avant ici il y avait un long pont avant le tramway les autos pouvaient passer en mode rapide au dessus en fait ou descendre ici pour accéder à la pente d'ivris tout ça a bel et bien disparu ensuite c'est la première bosse alors c'est pour ça que j'aime bien aussi cet itinéraire c'est que il est pas plat voilà c'est assez varié du coup ça fait travailler un petit peu le rythme et les cuisseaux parce que la mine d'orient ça monte un petit peu suivant l'allure à laquelle je le prends je peux arriver bien époumoner au dessus voilà j'étais vraiment paisible et tranquille t'as bien noté quand même le revêtement plein de d'éjections de toupies de béton de gravier par endroits c'est des grosses plaques tiens j'ai un joli petit panneau pour y aller j'en profite voilà on était dans le cas typique là dont je parlais au début du feu qui est rouge mais tout l'itinéraire piéton est vert et tu as bien envie de t'assimiler aux piétons dans ces moments là parce que en cas de passage de tramway les feux chaussées sont rouges de partout et de fait les piétons eux ont passé un peu partout tu as vu cette portion bidirectionnelle avec un caniveau au milieu il faut vouloir venir le chercher parce que les gars c'est court puis après tu peux perdre pas mal de temps en fonction des feux pour venir te réinsérer sur la chaussée en temps normal je vais pas le chercher d'ailleurs je reste tranquillement sur la chaussée surtout un matin comme ça où c'est assez paisible il y a quand même pas mal de monde qui a souffert des problèmes de forains qui ont bloqué les autoroutes et tout à côté de ça un tramuros même si c'est pas loin des murs c'était quand même super agréable hier matin voilà je dis que c'était super agréable et lui il me rase les moustaches pour aller s'arrêter au feu route moi j'ai un petit panneau ah mais j'ai une petite surprise sur la bande cyclable bah oui on va chercher ses cigarettes ou boire son café il en a pour cinq minutes deux minutes même tiens bus savac comprend qui peut c'est les spécialistes du stationnement de partout et alors là sur toute cette portion descendante j'ai une une conjonction qui fait que j'ai un tas de petits panneaux qui m'autorisent à passer en tout cas qui étude et à gagner un temps fou c'est un régal dans ces moments là tu gagnes vraiment du temps en plus cerise sur le gâteau j'ai le feu vert ici je peux donc me lancer pour la deuxième bosse alors celle ci elle est plus longue elle se monte bien mais elle est plus longue parce que globalement à part de de là où on est parti avant la porte de gentilly on arrive à gentilly puis ça va continuer comme ça à grimper jusqu'à jusqu'avant la porte d'orléans il y aura toute la montée de la cité universitaire c'est magnifique ce coin cité j'adore c'est un décor de cinéma alors regarde bien ce cycliste là mais si je vais retrouver six kilomètres plus loin je vais pas le revoir parce qu'il il va s'affranchir un petit peu de du côte de la route mais je vais finir par le retrouver bien plus tard comme quoi est ce que ça vaut le coup de de griller les feux je ne sais pas en tout cas ça vaut le coup de bénéficier des panneaux de saut de céder le passage cycliste au feu je les garde il n'y a pas de problème il me plaise bien c'est mes copains ça commence à se garnir un petit peu de cycliste ça fait plaisir ça faisait un moment que j'avais pas pris les maréchaux et je vois que c'est quand même un axe assez emprunté toute cette portion là on est dévié sur la route parce que la piste elle sert de trottoir parce qu'il y a des travaux sur le trottoir voilà alors deux choses d'abord pardon j'ai dit un gros mot ensuite je suis passé à l'orange pile c'est à dire qu'au moment où je suis passé ça passait à l'orange et puis lui m'a complètement explosé la priorité et j'arrivais assez vite quand même donc bon j'ai bien freiné en jurant bon c'était le la porte d'orléans voilà gâche un peu le plaisir tout ça tiens petit problème de mécanique vers son velib cette madame j'ai deux doigts de lui demander de régler sa mécanique un petit peu plus sur le trottoir que sur la bande cyclable là maintenant c'est plat voire un petit peu descendant j'ai des petits panneaux un peu partout pour passer c'est un super régal et puis là oh tiens un city scooter alors j'ai mené mon enquête en fait ce scooter a été garé là pendant le marché la veille parce qu'il y a le marché c'est boulevard brune le marché c'est le dimanche là on était lundi et il était garé là pendant le marché où évidemment pendant le marché la piste est occupée par le marché j'ai fait mon petit acte de bravoure le justicier de la route qui vient sauver la veuve et l'orphelin d'un accident imminent évidemment le guillemets justicier c'est un clin d'oeil je comprends qui peut encore des petits panneaux partout pour passer quel régal alors ici je prends jamais la piste à droite d'une manière générale je prends beaucoup moins souvent la piste que quand je filme pour te raconter tout ça en fait je suis très souvent sur la chaussée bon là qu'est ce que je fais je redeviens piéton hop là comme ça je peux aller passer mon feu tranquillement et ouais toujours mes petites techniques de fion pour avancer plus vite malin encore un panneau de celui de passage c'est super regarde le qui sait qu'on retrouve le cycliste qu'on avait trouvé à Porte de Gentilly voilà on l'a retrouvé et puis là ça va dévaler ses verres jusqu'à la Porte de Versailles tiens mon stabilisateur et a perdu la bulle à nouveau ça revient doucement là j'ai fait pour la caméra aussi la piste cyclable en général je prends systématiquement la chaussée ici parce que je suis pas tellement en confiance de dévaler à 40 à l'heure sur une bande sur trottoir et voilà ça c'est la première partie de mon trajet c'était le matin et pendant la journée il m'est venu l'idée de continuer les maréchaux intégralement salut c'est l'après-midi on est au même endroit et je m'en vais rentrer du travail en poursuivant sur les maréchaux pour m'offrir un petit tour complet de Paris en ce lundi écoute j'avais un peu de temps j'en ai profité effectivement là le matin j'en avais pour 12 km et demi l'après-midi il y avait 23 km et demi pour parfaire le tour de Paris qui fait donc selon les organisateurs et la police 36 km vraisemblablement par le tracé que j'ai emprunté donc ça t'as pu voir un petit peu toute cette portion parce qu'habituellement je viens chercher soit le Garigliano soit les berges rive gauche le port de Javel encore un problème de bulles sur ma caméra bah c'est pas mieux dis donc je vais encore m'arrêter à la technique quand ça veut pas ça veut pas je vais faire un joli petit panneau pour passer hop là là je vais aller tout droit le pont du Garigliano j'étais à deux doigts de m'arrêter pour prendre des photos de la scène parce que c'était beau avec cette lumière c'était magnifique qu'est-ce que c'est beau ces lumières d'automne et puis bah ma voie c'est tout droit jusqu'à la maison hein pendant 22 km et tu vois pour avoir un petit peu tous ces taxes des maréchaux tu verras qu'on a aussi une petite portion de gravel alors comme je suis jugé sur mon gravel bike et bah tant mieux oh dis donc une portière toute cette partie bande cyclable c'est bon c'est assez cool c'est pas mal squatté aussi par les véhicules garés dessus mais comme c'est une bande sans muret il y a quand même moyen de venir s'enfuir un petit peu efficacement parce que là globalement c'est plus une bande cyclable c'est une station de taxi mais moi j'ai une belle conjonction de feu c'est quand même plutôt agréable là ça a pas l'air mais ça monte sévère de là où j'arrive de la manière dont je suis lancé j'étais un peu à bout de souffle là-haut tu vois bien que ça ralentit ça va moins vite on fait pas le malin minute là j'avais qu'à pas manger autant j'ai un petit peu dodu en ce moment bien 36-15 de ma vie j'ai un poids qui peut varier quand même de plus ou moins 10 kg mais c'est voilà c'est constitutionnel chez moi ça part très vite mais ça vient très vite aussi bon là je suis plutôt dans la fourchette haute en ce moment donc je regrette un petit peu quand ça monte c'est pas très agréable d'avoir plus de poids à monter en haut d'une côte bon oui pendant ce temps là tu vois qu'on est sur une belle bidirectionnelle assez paisible alors jadis je passais à gauche sur la chaussée là puis j'ai vu qu'ils avaient carrément construit des logements sur la chaussée et sur la piste tiens donc en sais tu plus que moi à ce sujet ça faisait longtemps que je t'ai pas passé ici parce que bah oui quand même c'est pas mon trajet habituel bah c'est très bucolique dans ces petits quartiers là c'est sympa donc là bah je constate que oui la piste est condamnée oui t'es pas de l'autre côté facile puisque je suis passé par le par le petit single oh là là quelle lumière quel régal c'est chouette tu t'en mets plein les yeux quand même toute cette verdure et tout enfin dans mon est parisien on n'est pas habitué là on est quand même dans des petits quartiers sympathiques et tu as vu un petit peu tout cet itinéraire on est pratiquement collé au périph' là 50 mètres à gauche en dessous en contrebas c'est le périphérique mais c'est bien paisible il y a zéro feu c'est... tranquille de chez tranquille quoi dans les arbres enfin du moins bordé d'arbres attention piste obligatoire ah oui dis donc une piste obligatoire et bah qu'est-ce qu'on trouve garé sur la piste obligatoire merci beaucoup là c'est défoncé comme pas possible le revêtement ou la police qui arrête des gens sur la piste cyclable obligatoire faudra savoir les gens voilà on retrouve un peu plus de véhicules quand même hop on retrouve une piste on passe en mode bande simple sur trottoir trottoir vraiment pas large bon là c'est pas... c'est pas super optimal et puis ça se dodeline comme ça de gauche à droite en permanence bon ça le mérite d'exister ça le mérite d'être un aménagement épargné de la chaussée non moi là je suis sur une voie de bus et ma foi je préfère c'est quand même un peu plus efficace ah maillot mon amour bah écoute comme dans du beurre tranquillou là elle est atypique cette bidirectionnelle au centre à l'instar d'une voie de bus à son propre réglage de feu sa propre séquence de feu c'est plutôt pas mal et c'est assez efficace finalement tu remontes vite fait là j'ai rarement perdu du temps ici tu l'as peut-être pas vu là j'avais un panneau pour passer j'en ai profité et puis voilà on est revenu sur les maréchaux et puis concrètement là on prend la route du Mordor si tu veux un petit peu de culture seigneur des anesques c'est à dire que plus on va avancer plus ça va être terrible il y a même un moment c'est carrément les mines de la Moria quoi pour avancer là on est encore bien sur cette portion ça va encore écoute pour une journée forain pas content rentrée scolaire après les vacances de de Toussaint je m'attendais à bien pire dès le début c'était un peu la bonne surprise quand même je peux tracer à bonne allure il y avait beaucoup de vent par contre ici je suis un petit peu épargné mais sur toutes les portions un peu plus dégagées c'était pas forcément sympa et voilà le Mordor et la Moria réunis là je pense qu'il y a certains automobilistes qui doivent passer un bon petit quart d'heure juste à passer cet endroit là je m'attendais à me faire coller les fesses parce que alors là c'est un peu le traquenard quoi tu peux pas t'enfuir et ah bah bon quand même un petit peu doublé vigoureusement se limiter à 30 je suis à 35 bon voilà pourquoi est-ce qu'il est venu braser les moustaches aussi lui là et voilà l'enfer Carpocalypse ça fait tellement longtemps que ça dure les travaux du tramway ici je crois pas dire de bêtises mais il me semble que ça commençait en 2013 j'ai souvenir 2013, 2017 je te laisse calculer fin 2017 en plus bon néanmoins je constate que ça avance je vois des rails qui sont posés je sais pas pour combien de temps il y en a encore mais et donc tu as vu il y a quand même des carrefours comme ça où c'est complètement agglutiné puis tout d'un coup pouf j'arrive là et il y a plus personne personne me double enfin c'est un petit côté ville fantôme même c'est une sorte d'ascenseur émotionnel incroyable dans les sensations, dans le ressenti bon puis ici globalement ça monte attention alors lui voilà mais les cyclistes font n'importe quoi absolument j'ai réalisé un truc l'autre jour savais-tu que à Paris il y a moins de deux roues motorisées qui circulent que de cyclistes c'est incroyable et deux roues motorisées je compte les scooters les mobilettes et les motos à Paris intramuros en surface par jour il y a 4% de par modal pour les cyclistes et uniquement 3% pour les deux roues motorisées tu vois je repasse les piétons là ouais c'est ça parce que là je peux plus passer allez hop je prends le trottoir à pied j'ai des pieds aussi ça c'est l'avantage du vélo tu descends tes piétons bon alors évidemment s'il y a des scooters garés sur le trottoir c'est pas forcément agréable pour passer même si je prends mon temps tu vois que j'en gagne énormément parce que là si j'étais resté derrière le bus j'en aurais passé du temps à me remplir les poumons de gaz échappement hop là c'est reparti et puis c'est revide tout d'un coup alors là j'aurais bien aimé avoir un panneau de ce passage cycliste au feu clairement on voit comme c'est les travaux tout est temporaire bon c'est quand même un petit goût d'apocalypse faut le reconnaître bon c'est les travaux on a connu ça au sud du temps des travaux du tramway bah c'est la même ici et puis là à chaque porte ça rentre énormément et ça sort énormément de Paris évidemment ça dessert un nombre incalculable de banlieues extrêmement peuplées est-ce qu'il y avait pas un pont ici jadis ? j'arrive pas à me souvenir il me semble est-ce qu'on passait pas en dessous pour revenir au dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui ont disparu et de choses qui ont rapparu et voilà on arrive donc à la fin du trajet du tramway préexistant donc avec les aménagements cyclables préexistants là tu t'en rends pas compte mais en fait je pousse mon vélo avec mes pieds j'ai toujours globalement le derrière sur la selle mais je pousse avec les pieds comme si j'étais pieds à terre je me dis pieds à terre je mets les pieds à terre je suis pas descendu du vélo là ça m'emmène sur une petite contre-allée qui est sympa, qui est très paisible j'aime bien, ça dure un petit kilomètre tout ce quartier a complètement changé aussi les 5-6 dernières années il y a eu beaucoup de travaux également j'ai même découvert à tel point ça fait longtemps que je suis pas passé par ici j'ai même découvert un centre commercial un peu plus loin que j'avais vu construire mais que j'avais pas vu fini bon la prudence méfiance voilà comme toutes les bandes sur trottoir qui jouxte les stationnements il y a des petits bonshommes qui déboulent derrière les véhicules garés on approche du canal samedi on verra pas parce que la caméra sera trop basse il est juste là à droite et oui j'en profite de mon petit panneau alors là c'est un petit peu assez fichu bizarre mais bon en même temps c'est fait donc ça existe on va dire tant mieux c'est même plutôt sympa d'avoir pensé à mettre une petite bande à cet endroit là et hop on récupère une huillière qui va nous emmener jusqu'à la villette jusqu'à la porte de Pantin précisément idon ça monte oui oui j'ai pas vu le feu j'ai même pas fait gaffe mon petit feu le zénith de Paris la voiture garée sur la piste ça va avec en général à toute cette zone le long de la philharmonie c'était un travail pendant très longtemps donc la piste n'existait plus c'était un petit peu coton pour se frayer un chemin là alors là je suis passé mais pareil dans une conjonction tiens il a ses freins qui couine lui avec son VE et puis là je vais attaquer la dernière bosse de la porte de Pantin à la porte des Lilas c'est la pire alors là c'est du coup une portion que je connais bien parce que je fais très très souvent le trajet porte de Vincennes, porte de Pantin et le retour évidemment très tard le soir alors c'est la même bosse à monter dans les deux sens mais dans le sens Vincennes-Lila c'est quand même beaucoup plus régulier et plus long donc en fait tu as le temps de te mettre au train tranquillement alors que dans ce sens là Pantin-Lila c'est plus court et puis il y a des chouettes petits coups de cul alors bon évidemment j'avais pas la grosse forme néanmoins la bicyclette qui vient de me doubler à vive allure comme la seconde d'ailleurs ce sont des VAE donc ils ont une petite aide dont je ne disposais pas et encore une fois comme j'ai quelques petits kilos sur l'abdomen notamment et ça m'aide pas à grimper actuellement à une époque je faisais beaucoup plus de vélos au loisir j'étais un petit peu plus fin quand même et je grimpais plus aisément il n'y a pas de secret moi t'es lourd bien tu grimpes ça c'est certain et puis plus tard d'entraînement aussi et dis donc je ne t'ai pas parlé d'un truc là Coquinou vous êtes plus de 3000 quand même ici abonnés à cette chaîne 3000 c'est absolument sidérant incompréhensible en ce qui me concerne alors je remarque quand même que quand je publie à chaque fois une vidéo de cet ordre là à côté de ça j'en perds aussi les abonnés parce que j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui est venu aussi pour s'abonner par rapport à une certaine vidéo qui a tendance à buzzer un peu dont je ne suis pas forcément content de cette vidéo en particulier parce que d'une part elle n'est pas positive et puis d'autre part ça ne reflète pas l'ambiance de ma chaîne ici bon il se trouve qu'au dernier pointage elle avait 175 000 vues cette vidéo donc effectivement c'est assez dantesque par rapport à toutes les autres donc on va dire que c'est la plus vue mais que c'est pas du tout la plus emblématique mais néanmoins le compteur d'abonnés continue à augmenter écoute je suis ravi voilà après c'est pas ma vocation première dans la vie mais je suis très content qu'il y ait 3000 personnes qui soient abonnés et qui pourquoi pas apprécient un petit peu tout ce qui se passe ici donc j'ai envie de dire merci là ça dévale bien on est de retour sur une mi-directionnelle à cette heure-ci malgré tout il y a quand même pas mal de piétons voire des véhicules donc je descends tout doux alors comme j'ai fait un tour complet de Paris à ce jour-là et essentiellement sur les aménagements cyclables parce que justement je voulais servir la science et les emprunter pratiquement intégralement pour que tu puisses te faire une idée évidemment j'ai pas ramené du tout une belle moyenne là typiquement ici toute cette partie je l'ai peut-être jamais pris en fait et pourtant je passe très souvent sur cet axe maintenant je me colle sur d'un bout directement écoute il y a deux voies de circulation ça descend il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à me coller au rythme des automobiles et puis ma foi je me sens quand même plus en sécurité sur la chaussée paradoxalement tu vois avec tous ces petits pièges en répétition si tu prends bien ta place sur une des deux voies de circulation alors il faut circuler à une allure adaptée il se trouve que moi j'aime bien le faire donc voilà c'est pas le cas de tout le monde je suis pas en train de dire que c'est pas bien cet aménagement bien au contraire c'est super si je me balade avec mes gamins je suis très 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 content de pouvoir les épargner de la chaussée et puis de pouvoir les faire circuler tranquillement voilà quand on circule à entre 10 et 15 km heure oui c'est super mais tranquillement on va boucler ce tour de Paris en disant un petit coquin à nuit à l'envers pas droit et puis pile dans ma direction quand même canaille voilà dis donc on arrive là voilà c'était un tour de Paris alors je te cache pas que c'était un petit peu fatigant de te tenir compagnie pendant plus de 30 minutes enfin fatiguant non c'est toujours un plaisir mais je me demandais bien ce que j'allais dire quand j'ai vu la taille de mon découpage là j'arrive carrément devant les deux énormes collèges lycées à l'heure de la sortie des classes donc forcément ça se balade dans tous les sens bon écoute merci d'être plus de 3000 ça fait bien plaisir et puis parfois on va continuer comme ça parce que moi ça me plaît voilà allez j'ai envie de te souhaiter une excellente journée bisous tiens regarde ça je me suis trompé j'ai collé mes deux traces pour créer mon relive comme ça s'appelle et puis en fait j'ai collé en premier la trace du retour et en second la trace de l'allée comme si j'étais parti d'ici les Moulineaux et arrivé à ici les Moulineaux bon globalement la trace est la même sauf que c'est pas du tout dans le bon ordre tu la vois bien la petite bosse des lilas quand même là Mouline salut bisous